Je ne vais pas te déranger, juste te souhaiter bon show, bon show pour les 20e. Quel show? Bien, celui que tu vas embarquer sur scène? Non, moi je viens juste faire une parade pour Sears. Ça te fait bien? Est-ce que tu peux faire la pause pour être le ciel? C'est le retour, collection retour à l'école Simpsons Sears. C'est pour 2008, l'automne qui s'amène. Alors les jeunes, on prend le bras de ta lunch et on va aux classes. Un show où on s'amuse à faire de nouvelles expériences culinaires à nos risques et périls. Et je vous espère tous repus et heureux à la fin de cette soirée. Je t'ai souhaité un bon spectacle. Merci beaucoup Stéphane. Ça te fait super bien, amuse-toi avec les deux autres, ils t'aiment super gros et ils sont contents d'être avec toi. Ils m'aiment gros, de même, à bien de même ou en général? Bien, ça fait partie d'un fantasme. Depuis? Ah ouais? Amuse-toi, amuse-toi. On va se voir tantôt, on jasera. Oui, mais pas sûr. Wow, c'est le fun. Toute la crédibilité d'une culisse. Copain, on se fait un calme. Martin? Bon, c'est pas vrai, j'avais le goût. Alors, chers comiques en coulisses, faites vibrer cette salle comme vous avez fait vibrer cette école. Que la fête commence et bonne soirée! Merci! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir vos animateurs. Martin et Matt, François-Moranzi et Mario Jaure! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un style classique. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, j'ai fait venir ça sur Internet, là. Il y a des sites de ces costumes-là, hein? Oh, oh, oui, c'est des... En fait, c'est des étudiantes japonaises avec des jupes de collé... Elles sont studieuses, les japonaises, hein? Mais on voudrait vous dire que nous sommes très heureux d'être ici ce soir. On est très excités. Moi, j'ai des frissons. Parce qu'en plus, t'as pas de bobettes, j'imagine. Ah non, vraiment, quand ils nous ont demandé d'animer à trois, on était très, très, très contents. Oui, c'est vrai que c'est le fun, c'est une nouvelle expérience. Moi, j'ai jamais travaillé avec des fers-valoirs. C'est comme... Moi non plus? Moi non plus. Non, moi non plus. Mais qu'on soit les trois ensemble, c'est exceptionnel. Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, Mario fait de la radio le matin à rythme femme, j'en fais le midi à C'est quoi, Martin fait des choses le soir. Mais tu sais, tout ça pour dire que... On n'a pas eu le temps de préparer grand-chose. Mais quand même, j'aimerais ça vous dire au public et à vous, l'École nationale de l'humour, en 20 ans, a promu plus de 300 artistes. Des humoristes, des auteurs, des metteurs en scène. Ça fait beaucoup d'emplois précaires. Mais c'est des beaux souvenirs d'école. Moi, je vais vous dire franchement, et je suis très fier d'être ici ce soir. Et les gars, je vais m'ouvrir un peu, je vais vous dire, ben franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour vous deux. Ah oui? C'est ça. Ah oui. Merci. 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 Ah ben. Bon, ben tant qu'à y être, moi, avec, d'abord, c'est ça, moi, avec, je suis content, parce que, tu sais, non, ben, je pensais à ça, si ça marche les trois soirs, là, pourquoi pas faire un bout ensemble? Tu sais, tu regardes, mettons, un groupe comme RBO, ça fait quoi, 20, 20, 25 ans, ça marchait fort, puis il n'y avait pas le potentiel qui est ici dans RBO, là. On va te dire une affaire, non? Moi, avec, je suis très honoré. Ah ben. Ah oui, oui. Merci, François. Merci beaucoup, François. Merci plaisir. Hum. 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 Non, mais, oui, non, moi aussi, comme François, c'est vrai, RBO, c'était pas si fort, puis... Non, mais c'est vrai, t'enlèves les costumes, les maquillages, il ne reste pas grand-chose. Hum. En plus, nous, on est complémentaires dans nos talents. C'est complémentaire, c'est effrayant, comme moi, moi, dessus, je suis reconnu comme quelqu'un qui a l'esprit rapide, hein, j'ai la réplique facile, t'sais, bon. Tandis que toi, Mario, heu... Ben, c'est ça, là, heu... T'sais, physiquement, là, t'sais, t'es... T'es drôle à regarder, t'sais. Ah, ouais. Physiquement, je suis drôle à regarder. Ah, t'es généreux, physiquement, c'est l'enfer, t'sais, t'en... T'en donnes... C'est... C'est ma qualité, ça. Ben, c'est une bonne qualité. Ah... Pis toi, physiquement... Le métro sexuel... Pas parce que tu t'épides la poitrine que t'es drôle, là... Je te regardais dans la loge, je disais... Guilda. Ça regardait toujours dans le miroir comme une petite princesse. Ben, oui, c'est... C'est moi, Guilda, à soir, hein? Ben, oui. Ça a pris combien de nattes, t'as fait ça, toi? Ah... Les gars, arrêtez ça, là. Non, pis moi, je vais te le dire, Mario... J'aimerais te féliciter, t'es quelqu'un de très authentique, pis t'as toujours travaillé fort, pis... T'sais, François disait dans la loge, il y en a que pour faire rire, ils font des gros personnages, ou ils se mettent des costumes de mascottes ridicules, c'est facile. J'suis pas d'accord. Non? C'est vrai, t'as dit ça, toi? J'ai pas de même, j'ai pas dit ça de même, mais... Tu vas pas croire, Martin, il met le trouble tout le temps, tu le sais. Oh, ben... Combien de fois t'as dit, combien de fois t'as dit, toi, « S'il y en a un qu'on a hâte qui se plante, c'est ben mat! » Ça, tu l'as dit, là, tu l'as chanté, maintenant. Non, mais je t'ai entendu. Ah, ouais? Non, non, mais j'ai hâte que tu te plantes, j'ai hâte que tu te plantes de... de la bonne façon, là... Ah, il y a une bonne façon? Ben non, mais je veux dire, Martin... Moi, personnellement, ce que tu fais, je trouve tout un peu pareil. Tu sais, bon, mais euh... Le monde aime ça, c'est pas en moi de juger, là, tu sais. Ah non, mais venant de toi, ça prend tout son sens, hein? Un gars de scène comme toi, hein? T'as combien de temps t'étais pas monté ses planches? Ben, j'ai fait du ski cet hiver. Ha, ha, ha! Elle est très bonne, Mario, cette blague-là. Elle est très, très bonne. Très, très bonne. Non, tu la feras demain à radio entre le trafic pis la météo, là. Les gens, ils vont rire, hein. Très bien. Ah, parce que... toi, t'as beaucoup de profondeur. Ouais. Ben oui. Dans mon premier show, j'avais un numéro sur les traumatiques crâniers à cause de l'accident de mon frère. Là, je parle de la mort de mon père, c'est des sujets délicats que je traite avec sensibilité qui touchent le cœur des gens. Oui. Ça prend une grande sensibilité pour bâtir sa carrière sur la misère de ses proches. Si tu veux une grande carrière, j'espère que t'as une grande famille. Je suis au-dessus de tes sarcasmes, Mario. Facile d'être au-dessus des autres quand on est debout sur une pile de cadavres. Oui, Mario, qu'est-ce qui te prend? Moi, ça, tu me parles de même. Écoute, c'est pas parce que j'ai un spectacle qu'il y a un succès fou. Ça fait 30 fois que je remplis Wilfrid Pelletier pendant que toi, t'as un petit rôle minable dans nos étés, qu'il faut que tu sois méchant. C'est pas de ma faute à moi si ta carrière est au ralenti, là. Mais non. Ah ben, sacrément, ma carrière au ralenti. Oui. Hé, j'ai donné à peu près 1000 représentations. Il y a trois quarts de milliards de personnes qui sont venus voir mon show. C'est plus que vous deux réunis. Hé, j'ai arrêté de faire mon show parce que j'étais tanné. Pas le public qui était tanné. C'est moi qui étais tanné. J'avais plus de plaisir. Ah oui? Pis là, pourquoi t'es là? Parce que le plaisir est revenu. Bon, gars, l'autre, c'est moi qui se fais rentrer dedans pis c'est l'autre qui boute. Qu'est-ce que t'as, toi, là? Qu'est-ce que t'as, François? Je sais pas pourquoi je suis comme exclu de votre discussion, là, t'sais. On discute pas. J'aimerais ça me faire insulter de temps en temps, moi aussi, t'sais. Tu veux qu'on t'insule? Pourquoi pas? Allez-y, ça me tente. C'est quoi? Aimez-vous tout le temps tout ce que je fais systématiquement? C'est pas ça, François. Moi, ce que tu fais, c'est juste que ça m'indiffère totalement. Tu dis ça pour être fin, Martin. Regarde, François, euh, 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 va chier, t'sais-tu? Ah! J'y crois pas, Mario. Tu le dis, mais je le sens pas. T'as aucune arme. Laissez faire de me ridiculiser. François, regarde, je vais te le dire, là, j'ai aucun plaisir à être sur scène avec toi ce soir. Ah, OK. Ah, tu vois bien qu'il est sincère, là. Oui, oui. C'est-tu vrai, les gars? Ah, oui. Ah, bien, merci. J'enlève-vous pas, moi, de temps en temps, un petit vadon de faire foutre. Un, j'faillis pas ça. Ah, OK. Ah, parfait. Je colle-tu? Non, non, c'est beau, ça. Ah, oui? Ça va, ça va, ça va. T'es cute, demain. Ah oui, Brittany, ah oui. Alors, mesdames, messieurs. Ah oui? Ah oui? Les enfants, Mario, les... Excuse-moi. Oui. Moi, sur ma copie de texte, ça finissait là. Ah. 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 J'aime peut-être ça. J'aime peut-être ça. Vous allez assister ce soir à un petit échantillon de cette extraordinaire mine de talents qu'est l'École nationale de l'humour. Alors, mesdames et messieurs, laissez-nous vous souhaiter ce soir... Bonne soirée! Oui! Sous-titrage ST' 501